qui n'ont de cesse d'être poussés au fur et à mesure que l'on découvre, je dirais, des détails qui n'ont souvent d'importance que pour les spécialistes qui les étudient, eh bien, on a poussé les médecins à des spécialisations de plus en plus grandes, ce qui les écarte d'autant de la réalité de l'être humain. Bon, voilà ce préambule un petit peu long, mais qui est fondamental, parce que quand on a compris que notre santé, c'est quelque chose de global, il est évident qu'aucun médicament, quel que ce soit, et encore moins aucun vaccin, ne peut prétendre améliorer notre santé. Alors, puisque le sujet, c'était quels sont les choix primordiaux pour donner à un enfant les meilleures chances d'avoir une bonne santé, on va étudier succinctement les facteurs influençant notre état. Alors, l'hérédité familiale, il est de tout temps constaté que des affections, ce qu'on appelait des tares auparavant, familiales, peuvent se transmettre, et que lorsque je vois un enfant de 2-3 mois qui commence déjà une rhinite chronique, j'en vois, ou qui se met à faire des otites dès le premier jour de crèche, j'en vois aussi, on retrouve très souvent une prédisposition familiale, et dans ce cas précis, les parents ont eu un long passé au RL. Dans notre hérédité, il y a des choses qui remontent de très loin, on a parlé hier de la tuberculose, la tuberculose est une des grandes maladies qui imprègne le génome, qui imprègne l'hérédité d'une façon conséquente. La tuberculose maladie, d'un côté, en homéopathie, on a défini ce qu'on appelle le terrain tuberculinique. C'est un terrain caractérisé par une constitution plutôt mince, par exemple, des petits gabarits comme moi, je suis un pur tuberculinique, le contraire, c'est des gens très massifs, avec des gros os, un gros squelette, des masses musculaires puissantes. Le tuberculinique, c'est tout l'inverse, des os plutôt fins, une masse musculaire limitée, un foie qui fonctionne mal, et puis une prédisposition aux allergies, à l'eczéma, aux problèmes respiratoires. Il y en a énormément. Même déjà dans cette salle, on en voit beaucoup. Il y en a énormément. Alors pourquoi il y en a beaucoup dans cette salle ? Parce que les tuberculiniques, le revers de la médaille, c'est qu'ils ont une grande sensibilité. Donc ils vont être sensibles très vite aux médicaments allopathiques. Moi j'ai pris deux anti-inflammatoires dans ma vie. Le premier, j'ai fait une allergie. Le deuxième, j'ai fait une gastrique. J'ai dit bon, ça va, j'ai compris. Le tuberculinique va être la sentinelle un petit peu de la population. C'est celui qui va faire tous les problèmes. Alors moi je suis sensible aux radiations. Je me rappelle d'avoir passé deux heures chez Darty, dans un magasin qui était pourtant vide, et il y avait peut-être, je ne sais pas moi, 100 postes d'allumé. Je suis resté deux heures. Ça m'avait mis dans un état que j'ose à peine vous décrire, parce que j'étais presque bon à enfermer. J'étais mal, mais effrayable. Pendant des années, je faisais mes courses dans les grandes surpasses très rapidement. Si j'y restais longtemps, je ressortais, pas mouron, mais presque. Je rentrais en forme et je ressortais lessivé. Donc les radiations, les médicaments chimiques, les vaccins évidemment, les tuberculiniques, ils vont faire tous les problèmes. Moi j'ai fait plusieurs accidents vaccinaux à plusieurs vaccins différents. Alors ceux qui ne sont pas tuberculiniques, ils ne comprennent pas. Parce que eux, ça ne se passe pas de la même façon pour eux. Ils ne vont pas manifester tout de suite. Ce qui est toxique, ce sera quand même des fastes pour eux, mais à un degré moins, et la maladie se développera différemment. Donc l'hérédité est évidemment fondamentale. Et je veux dire que tout ce que l'on peut améliorer dans notre hygiène de vie va contribuer pour nos générations futures à améliorer leur capital santé ou à le diminuer. Contrairement à la vision actuelle, fataliste. Ah, vous avez un gène, c'est comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. On a... Alors là, peut-être que je vais faire un petit dessin. Alors, hier, on a abordé un petit peu l'ADN. Vous savez que notre génome est situé sur une hélice. Ça, c'est l'ADN. Que ces deux brins qui forment une double hélice se séparent et on a l'ARN. Que cet ARN est lu sur une sorte de magnétoscope spécial qu'on appelle ribosome. On va faire la lecture du brin d'ARN et cette lecture va permettre la formation de protéines. Dans la visure du système que l'on maintient, alors que les connaissances ont été bien au-delà, mais qu'on maintient sciemment, c'est une fatalité. Vous avez le gène machin-chose de la malfoutose, ceci. Bon. Eh bien, c'est un rapé, on va faire des analyses pour étudier tous les enfants qui vont naître pour voir si ce n'est pas le gène de la malfoutose. Ce qui est vrai. Je veux dire que je ne nie pas cet aspect. Mais la nature, heureusement, n'est pas aussi fataliste. Il existe des enzymes qui permettent, on appelle ça la transcriptase reverse, qui permettent à la protéine de modifier le brin d'ARN et il existe une autre enzyme qui permet à l'ARN de modifier l'ADN. Donc en fait, là aussi, dans ce système génétique, tout est en constante évolution dans un sens comme dans l'autre. Si on picole, on fume, on ne mange que des produits préparés avec plein de colorants, plein de tout ce qu'il ne faut pas, eh bien, vous allez dégrader, abîmer votre ADN et votre descendance en paiera le prix, malheureusement. à l'inverse, si vous améliorez au maximum de ce qu'il est possible et sans devenir paranoïaque, parce que c'est aussi un risque, eh bien, en vivant dans la meilleure harmonie possible, vous pouvez améliorer votre patrimoine génétique et en faire profiter votre descendance. C'est logique. Le système fonctionne dans les deux sens et non pas dans un seul sens. Est-ce que, du coup, ça va être un petit, par exemple, on a picolé, fumé, on a des décochènes dans la vie, on a une petite labille et qu'après, on change, on a deux minutes. Il est toujours temps de s'arrêter. Bon, si on a, je dirais, pour une femme, je vais prendre un âge où, si on a 60 ans, pour la descendance, c'est foutu. Oui, il y a toujours moyen de... Quelqu'un me dirait, voilà, à partir d'aujourd'hui, j'arrête tout ce qui est mauvais et je fais tout ce qui est bon. Je lui dirais, félicitations, je l'encouragerais et je lui dirais, pour faire un enfant, attendez un petit peu. Des fois, la vie ne permet pas, mais bon, voilà, si on peut, quelques temps avant, permettre au corps de se régénérer, évidemment, le bénéfice sera beaucoup plus payant. Après, il y a d'autres lois qui fait qu'on ne maîtrise rien. Mais, en conscience, on peut toujours aller dans la bonne direction ou dans la mauvaise. On peut être un héros, on peut être un salaud. On a le choix. Oui, mais ce qui est très dommage, c'est que nous, on peut changer notre hygiène de vie, mais si on en suit un petit peu votre propriété, il y a quand même l'ADN, donc des personnes, grand-pères, enfin, grands-parents, avec grand-enfant, qui veulent, eux, vont, bien sûr. les sociétés dites primitives avaient très bien compris que nous ne pouvons pas vivre en dehors de tous nos ancêtres. Ils font partie de nous. Non seulement, je dirais, d'un point de vue physique, dans ce à quoi on ressemble et de ce comment on fonctionne, mais d'une façon beaucoup plus subtile, j'en parlerai juste après, ils nous ont transmis leurs drames non résolus, ils nous ont transmis tout ce qui a été important dans leur existence et nous avons charge, ça fait partie de nos rôles, nous avons charge